Salut bande de pleutres, bienvenue sur 12 par secte, la secte de l'à peu près. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont vu la vidéo d'avant jusqu'au bout, je dis à la toute fin que la prochaine vidéo, donc celle-ci, sera consacrée à Mars Attacks. Sauf que vous l'avez vu, j'ai pas choisi Mars Attacks, mais plutôt la guerre des mondes. Et pourquoi j'ai pas choisi Mars Attacks alors que j'avais dit que je le ferais ? Eh bien mon poteau, mon frère, PH, que vous connaissez tous. Salut tout le monde ! Va se charger de vous le dire, parce qu'il pense exactement la même chose que moi. Et comme je voulais refaire une collab avec lui pour cette vidéo, eh bien au moment d'écrire le texte sur Mars Attacks, on s'est retrouvé tous les deux exactement devant le même dilemme. Bah Mars Attacks c'est un film un peu bizarre, parce qu'en fait c'est une sorte de parodie qui se moque du système, avec des personnages ultra clichés et des scènes déjà très cons. Alors avec Yann, on s'est rendu compte que se moquer d'un film qui se moque déjà de tout et de lui-même, c'était pas vraiment dingue. Exactement, et quand on l'a regardé, on n'a pas trouvé vraiment ni l'inspiration ni les vannes, et en plus je savais, je savais depuis le début que ça allait être comme ça. On a donc réfléchi avec Yann, Stargate, Deep Impact, La Guerre des Mondes... Et j'ai choisi La Guerre des Mondes, parce que putain on kiffe ce film. Après je me suis dit ensuite que c'était un peu chaud et que vous ne comprendrez pas pourquoi j'avais dit que je ferais Mars Attacks et puis finalement je fais un autre film. Et moi je lui ai répondu... On s'en balance ? Allez générique. Avant toute chose mes amis, avant que la vidéo commence, une petite page de pub comme on les aime. Le timecode pour la vraie vidéo on va dire quand on lance le film est dans la description, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez y aller directement. Cette vidéo est sponsorisée par un jeu sur smartphone qui s'appelle Red Shadow Legend. Absolument oui. Et je les remercie une nouvelle fois de sponsoriser cette vidéo. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui y jouent à ce jeu ? Bah ce serait possible, je veux dire il y a un million de joueurs qui y jouent quotidiennement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font partie d'un million de personnes ? Et est-ce qu'il y en a qui ne jouent pas à ce jeu ? Et bah regardez ça et vous aurez peut-être envie d'y jouer. C'est archi connu Red Shadow Legend, mais pourquoi ? Bah parce que c'est archi classe. C'est un peu le Star Wars du jeu mobile quoi. T'es pas des conneries hein, les joueurs le disent eux-mêmes. C'est un jeu qui peut arriver au niveau de certains jeux sur certaines consoles. Et je parle pas de la Game Boy. Red Shadow Legend c'est un beau jeu qui envoie du lourd. Le but est simple, défoncer des streumons avec des personnages qu'on appelle des héros. Que vous gagnez, que vous collectionnez, que vous pimpez avec des équipements qui se renouvellent sans cesse. Il y en a plus de 500 des héros, vous avez de quoi voir venir. Et ce qui est cool c'est qu'ils sont sans arrêt en train d'en développer des nouveaux. Ils sont assez jolis quand il y a celui-là. Il a mis des doigts dans la prise. Non mais les mecs qui se font quand même un peu chers hein. Qui bossent sur ordinateur et tout, ils créent des jolis trucs. Oui bah ça ça force un peu le respect et moi je sais pas le faire. Le truc cool aussi c'est que vous pouvez rejoindre des clans en fait voilà. Et puis vous vous battez contre les chefs des clans et puis vous gagnez masse de récompense. Il y a toujours des trucs à faire. Alors le truc un peu cool quand même c'est que là ils viennent juste de fêter leurs deux ans. Par exemple qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voilà qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon c'est un anniversaire, bon t'organises des trucs. Ils ont créé une toute nouvelle faction, le clan de l'ombre avec des champions de résine asiatique qu'on peut obtenir. Moi j'ai essayé de m'y mettre un peu. Bon je suis pas ce qu'on peut appeler un joueur assidu. Mais n'empêche que je vous mens pas quand je vous dis que ça m'a bien plu. De temps en temps j'aime bien. Voilà j'aime bien la gueule des mecs et j'aime encore plus celle des filles. Et il y en a régulièrement des nouveaux. Ce mois-ci par exemple il publie un nouveau lot de champions épiques et légendaires. Oui monsieur. Et après il y a tellement de trucs à collectionner et des modes de jeu à essayer je peux même pas tout vous dire. C'est à vous d'essayer. Je peux quand même vous parler d'un truc c'est la fameuse tour du malheur là. C'est beau. Déjà c'est beau. Enfin malheur c'est en anglais c'est-à-dire ça s'appelle la Doom Tower. J'ai jamais vraiment trop su le traduire ce mot. Par exemple dans le Seigneur des Anneaux tu dis tellement Doom c'est les montagnes du destin. Mais ça n'a rien à voir. Vous le traduisez comme vous voulez. En tout cas ça c'est encore d'autres modes de jeu avec des boss bien vénères. Et accrochez-vous parce que c'est pas facile. Moi je vois par exemple je me suis fait éclater Mario Kart sur Switch par une nana récemment. Il va falloir que je laisse le mode tranquille. Donc voilà les copains si vous avez envie d'essayer et surtout si vous voulez partir avec une bonne longueur d'avance sur les autres. Soit tu pars avec rien tu pars à zéro. Soit tu cliques sur le lien dans la description ou alors tu scannes le QR code là que vous voyez à l'écran. Et t'obtiens direct un nouveau champion épique gratuit. Il s'appelle Jotune. Regardez il a une bonne gueule hein d'un gars qui a fusionné avec The Rock. Vous aurez aussi 100 000 d'argent ce qui est un bon départ pour bien équiper votre personnage. 50 j'aime et 3 éclats antiques. Et tout ce beau trésor vous étant ici dans la boîte de réception. Par contre comme d'hab c'est disponible que 30 jours pour les nouveaux joueurs. Donc bah voilà maniez-vous le fion. En définitive moi je valide parce que j'aime bien. Donc si ça vous dit téléchargez l'appli. Merci Red Shadow Legend. Alors la vidéo est déjà bien commencée. Place aux infos d'usage sur le film qui seront rapides hein. Parce qu'il existe déjà beaucoup de vidéos sur YouTube sur ce film. Et surtout putain. Si vous devez en voir qu'une seule à part la mienne. Mais donc d'un chien regardez ce chef d'oeuvre. Qu'est la séance de Marty. Une des chaînes YouTube ciné françaises les plus sous-estimées de YouTube. Ce mec devrait juste avoir 3 fois plus d'abonnés que moi. C'est clair le gars a que 48 000 abonnés alors qu'il y a un boulot absolument dingue. Et chaque vidéo c'est une masterpiece. Et sa vidéo sur la guerre des mondes qui dure pourtant 54 minutes. est tellement génialement bien foutu que ça passe aussi vite qu'un somalien qui a un ticket resto. Ah non alors ça non. Non ph franchement non. Là je trouve que c'est abusé là. En même temps c'est toi qui écris le texte. Ah bah oui mais c'est pas moi qui l'ai dit hein. T'es un bon salaud quand même. T'écris des trucs pas cool et vu que tu les assumes pas tu m'invites pour les faire dire. Exactement. Et comme en plus il n'y a aucune preuve que c'est moi qui l'ai écrit. Bah c'est toi qui passe pour un gros raciste. Heureusement que je t'ai pas demandé de me faire la bannière de ma chaîne. Bah je suis en train de la refaire là justement. T'es un gars. Bah alors ça... Quoi ? Dire que Spielberg c'est son réalisateur préféré c'est comme dire que Michael Jordan c'est son basketteur préféré. Et bah alors ? Bah disons que tu te mouilles pas quoi. Bah non je me mouille pas non et alors ? De toute façon j'aime pas l'eau. Moi mon pastis je le bois toujours pur. Mais t'aimes pas le pastis putain ! Arrête de nous faire chier avec ça tu l'as dit. Ouais bah j'ai changé d'avis. Bah bon ? Non je déconne. Ah non c'est dégueulasse. La guerre des mondes donc est pour moi l'un des meilleurs films de Steven Spielberg. Il est sorti en 2005. Et on retrouve dans le rôle titre Tom Cruise qui est aussi l'un de mes acteurs préférés mais de tellement loin. Voilà merci. Mais bien sûr mon PH il est avec moi. On en a rien à foutre nous on le dit. On surkiffe Tom Cruise. Carrément. Le mec ça fait 30 ans qu'il est toujours au top. Je le surkiffe dans tous ses rôles. C'est un des meilleurs acteurs de sa génération et je peux le prouver en 127 points. Je peux vous dire que ma future femme elle a intérêt de l'aimer. Sinon ça marchera pas. Regarde comment il est beau en plus regardez comment il est beau. Oh lui il est beau lui. Le Dernier Samouraï. Clairement un de mes films préférés. Je me fous complètement de savoir que c'est un représentant de l'une des sectes les plus puissantes et peut-être même les plus dangereuses du monde. Puisque ce n'est tout simplement pas le propos. On peut détester l'homme mais on ne peut qu'être impressionné par son talent. C'est exactement comme pour moi. Cela dit c'est vrai que Spielberg a plus jamais voulu travailler avec lui après la guerre des mondes. Parce que cet abruti n'a fait que parler de scientologie pendant toute la promo du film. Oui bah peut-être que c'est bien. On sait pas. On n'y a jamais été. Bah vous savez moi je parle pas de ce que je connais pas. Bah c'est pourtant le principe de ta chaîne. Connerve. La guerre des mondes est une histoire bien connue puisqu'elle remonte à plus d'un siècle. Quand Herbert George Wells, donc H.G. Wells, a publié un roman de science-fiction dans lequel l'humanité est attaquée par des extraterrestres beaucoup plus forts qu'elle. Et du coup en 123 ans on a eu le temps de voir pas mal d'adaptations. La première qui a vraiment marqué les esprits était une émission de radio faite par Orson Welles. H.G. Wells, Orson Welles, bah y'a pas de hasard les gars. Ouais mais ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit à peu près pareil. On a eu une lettre, ça va. Il y a ensuite une première adaptation au cinéma en 1953. Et là bon, je crois qu'on peut dire que ça a pris un petit coup de pelle. Non, moi je trouve ça très bien. Oui mais toi c'est normal, t'aimes le vieux, t'aimes quand il y a de la poussière. Ouais, quand ça bouge plus ouais. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ce film, cette histoire, pourquoi c'est mortel ? Bah parce que d'abord on s'en prend un peu plein la gueule. A la fin ils disent quand même qu'il y a un milliard de morts, accrochez-vous pour trouver un film dans lequel il y a plus de morts que ça. Infinity War, 3 milliards et demi, tu peux pas test. C'est-à-dire qu'en fait le message, moi, que j'ai vraiment compris en regardant le film, c'est que tu peux coller une tranche de pain à une fenêtre en mettant du beurre de cacahuète et en la lançant à fou, bataire ! Vous avez vu comment ça colle bien ? Et donc le truc intéressant dans cette histoire et dans ce film, c'est que Steven Spielberg se sert en gros de l'attaque extraterrestre et de la... de tout le... Et du bordel en fait. Oui voilà, le bordel quoi, je veux dire, les gens se marchent dessus, c'est chacun pour soi, ils deviennent des animaux. Bah si vous voulez, il se sert un peu de tout ça pour réaliser une espèce de métaphore des américains, de la peur des américains face à la menace terroriste. Le film est sorti en 2005, on est seulement 4 ans après les attentats du 11 septembre, donc autant vous dire qu'ils y pensent encore un peu. Et là, tout au long du film, il y a plusieurs fois un peu des références. Et à un moment donné, la petite, elle le dit même clairement, quoi. C'est un terroriste ! Et il y a aussi un truc cool dans ce film. Non par contre, là, faut lancer le film, le ph. Non, non, mais juste un truc. C'est pas ta vidéo, putain, on lance le générique, je te dis. Non, mais attends une seconde, je dis juste un truc. Oui, bah grouille-toi, alors. Ce qui est cool dans ce film, c'est la façon dont est traité le héros. Tom Cruise est complètement paumé pendant tout le film. Il gère quasiment rien, même pas ses enfants. Et il y a d'ailleurs une info très intéressante, c'est que quand il est arrivé sur... Non, mais on n'a pas le temps, là, on lance le film. Allez, c'est parti, il y a des petites étoiles qui bougent, là, c'est l'extraterrestre, peut-être déjà, qui arrive. C'est le logo Paramount. Bon, tu vas me reprendre tous les 30 secondes, ou ça se passe comment, là ? Ensuite, là, on voit un mec qui pêche, voilà, c'est... T'as quelque chose à redire, non ? Non, non, j'ai rien dit. Ouais, je préfère. Allez, c'est parti, là, on voit des espèces de... Je sais pas ce que c'est, voilà. Qu'est-ce que c'est, PH ? Je sais pas. Ouais, ok, d'accord, bon, on avance. Ils ont des poils, maintenant, ça, c'est... C'est marrant parce que ça me fait penser au jeu, là, tu sais, il y avait un jeu, là, avec des trucs cru qu'il fallait faire... Comment ça s'appelle, ce jeu, là ? Je sais pas. Tu vas jouer au connard comme ça toute la vidéo, non ? Bon, en tout cas, on était dans une goutte d'eau sur une feuille. C'était des bactéries, à l'intérieur. Bah, des sortes de microbes, oui, voilà, des espèces de, voilà, oui, des petits... Ouais, des trucs minuscules, quoi. Ouais, ouais, des molécules... Attends, attends, il y a quelqu'un qui parle. C'est Morgan Freeman. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'il dit ? Bah, écoute. Ah oui. Que notre monde était observé par des intelligences supérieures à la nôtre. Ah, donc il y a des extraterrestres qui nous regardent. Absolument. Ils nous regardent et ils nous étudient pour mieux nous la mettre. Ah, ils sont sympas, hein. Et donc, Morgan, l'homme libre, nous explique avec sa voix suave et chaude... Enfin, là, c'est pas lui, c'est Benoît Hallmann. Que, pendant que l'humanité vaque à ses occupations, il y a des E.T. tout là-haut qui ont monté un plan diabolique contre nous. Allez, le premier plan du film nous montre une grue. On découvre Ray Ferrier, joué par l'immense Tom Cruise, je vais dire ça à chaque fois, qui est un plan en train de jouer à Tetris, grandeur nature. En même temps, Tom Cruise, il faut toujours qu'il fasse le con à 30 mètres du sol. Genre, c'est contractuel. Il faut toujours qu'il se mette en danger. Si son assureur n'a pas trois crises cardiaques pendant le tournage, il fait réécrire le film. Et donc, on découvre qu'il pilote des grues, ce qui n'a aucun intérêt pour la suite du film. D'ailleurs, je comprends pas parce que sur Netflix, ils disent qu'il est horlogé. Ah bah, on voit que lui. Et bah, vous allez voir, à un moment donné, vous le verrez plus. Il arrive chez lui, et là... 8h30, c'est bien ce qu'on avait dit. On avait dit 8h. Et voilà, ce tocard a déjà une demi-heure de retard. Déjà, il m'énerve. Mais je supporte pas les gens qui sont en retard. Moi, je suis jamais en retard. Et j'ai attendu une heure la dernière fois. Oui, bon, bah là non, mais c'est parce que j'ai été retardé par une copine, une chieuse. Et donc, qu'est-ce qui se passe là ? Bah, il récupère ses enfants pour le week-end. C'est ça, et c'est grâce à cette scène qu'on comprend pas mal de choses. Son ex-femme, qui ressemble beaucoup à Eowyn, s'est remariée. Son nouveau mec a l'air 100 fois mieux que lui. Son fils en a rien à carrer de sa tronche. Putain, il me dit quelque chose, lui. Et il aide même pas sa fille à sortir sa balise. Il laisse sa mère enceinte le faire à sa place. Hé, ça c'est un daron, ça. En plus, il dit, c'est trop la merde, quoi. C'est le bordel partout, on irait chez moi. T'as un moteur V8 posé sur la table de ta cuisine, toi ? Oui, ben c'est pas... Non, mais je l'ai commandé, il arrive. En tout cas, Ray est clairement un père à la ramasse. Le frigo est vide et il laisse ses enfants adolescents dans la même chambre. D'ailleurs, vous l'avez reconnu, le jeune, là, hein ? Justin Chatouin, qui s'appelle. Justin Chatouin, hein, c'est comme ça qu'on prononce. Oh putain, non, c'est le gars de Dragon Ball Evolution. Non, non, je peux plus de lui, je peux plus. Oh, attends, on profite pas pour placer ta vidéo, toi. Non, non, je dis rien. Non, non, mais tu vas le faire, je te connais. Oui, t'as fait une vidéo sur Dragon Ball Evolution, elle est très bien, du reste, allez la voir, abonnez-vous à sa chaîne. Mais t'en fais pas ta pub. Bon, là, Marianne, elle repart, elle dit à Ray qu'elle va chez ses parents à Boston. Elle lui dit de faire gaffe à ses gamins et elle lui dit que quand il a racheté de l'huile pour son moteur, il peut éventuellement aussi acheter de la bouffe parce qu'à un moment donné, ils vont avoir faim, quoi. Lui, il lui dit, dis-donc, t'as pas un peu grossi, non ? Bah, c'est parce que nous, on mange, on a de la bouffe chez nous, t'sais. À la télé, ils disent qu'en Ukraine, il y a des orages de ouf qui ont plongé le pays dans un blackout total. Mais bon, en même temps, comme c'est l'Ukraine... En même temps, comme c'est l'Ukraine, bah, on s'en care un peu, quoi. Son Goku, il s'en bat clairement les steaks. D'ailleurs, son daron, il éteint la télé, lui, il file un gant de baseball et tiens, voilà, on va jouer. Tiens, va, t'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix, tu suis ton père, t'as pas le choix. Du coup, ils se font des petits échanges de balles de baseball, mais tu sens que la relation est tendue. Non, elle est pas tendue. Si, elle est tendue. Si je te dis que c'est tendue, c'est que c'est tendue. Ray dit à son fils qu'il a un devoir à faire et l'autre lui répond... Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, stalker ? Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ces façons de parler à son père, là ? Non, mais il le dit pas, ça, mais il le pense. Et il file un mauvais coton, lui. Quelle est la capitale de l'Australie ? Ça, c'est mon frère qu'il sait. Putain, mais il a rien de laid, lui, sérieux. Il a même pas fallu le savoir qu'elle est capitale d'Australie, quoi. C'est Melbourne, merde. C'est Canberra. Bah bon ? Toi aussi, c'est ton frère qu'il sait ? Oula, non, ça, ça, il doit pas savoir, lui. Et là, ça monte d'un cran parce que Ray lui dit... Fais dans ton exposé. On t'envoie pas à l'école pour que tu sois un raté. Ah bah justement, là, c'est raté. Parce que, là, lui, quand il va à l'école, il se fait défoncer par tout le monde. Ouais, mais quand il dit que c'est Tim, donc, le mec de sa mère qui paye ses études, là, Ray, ça le fait un petit peu chier. Donc, tiens, petit con, va... T'es un connard ! Oui, bah là, ça va pas marcher. Peut-être, il faudrait lancer plus fort, encore. Ah bah bravo, voilà, super. En même temps, si l'autre, il arrête de jouer, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est un gamin de merde, mais... Si, pourquoi j'ai pas mis de capote, moi, c'est pas possible, mais je suis con, des fois. On est sur du bon papa bien attentionné, là. D'ailleurs, quand il se lève, Rachel, elle a commandé à manger, mais au lieu de commander un bon magdalen, comme on a fait n'importe qui, Tain, l'autre, elle a commandé des trucs végétariens, quoi, genre du houmous et tout. Non, bah, on est où, là ? Alors, là, évidemment, il trouve ça dégueulasse. Mais pourquoi t'as pas commandé un bon saucisson, là, genre un bon Justin Bridoux, quoi ? Bah si, j'en ai commandé un, mais après, quand je l'avais dans les mains, j'ai bien aimé, je me suis amusé un peu avec, et maintenant, bah, on peut pas le manger, parce qu'il est sale. Quoi ? J'ai voulu jouer au baseball avec, j'ai pris la balle, et je m'en suis servi le saucisson, comme pour taper dedans, mais du coup, il y a un peu de terre dessus, il est sale. Quoi ? Non, non, rien, c'est bon. Bon, en fait, si il rétire la tronche, c'est parce que Roby est parti avec sa bagnole. Donc là, il sort pour aller chercher, sauf que là, 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 il va se passer un truc de ouf, là. Il va retrouver le saucisson ? Non, il se retourne, et dans le ciel, il y a ça. Qu'est-ce que c'est ? Bah, on sait pas. Bah, c'est des nuages. Bah, oui, mais t'as vu la gueule du truc ? Bon, du coup, il va dans le jardin pour mieux voir, et comme par hasard, il y a un gros pont juste devant, mais c'est chiant, ça aussi. Bah, ouais, mais ça, c'est un subterfuge, en fait, pour que les effets spéciaux soient plus faciles à faire. Ah bon ? Tu crois ? Ah, bah, je crois pas, je sais. Là, il y a beaucoup de vent, et en plus, le vent souffle vers l'orage. C'est un peu chelou, quand même, hein. Pas hyper rassurant. Donc, Ray, en bon papa, premier réflexe, il appelle sa fille pour qu'elle vienne voir. Rachel, tu veux voir un super truc ? Regarde le pont, là, t'as vu comme c'est un beau pont, là ? Non, mais il était déjà là tout à l'heure, hein. Ah non, 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 pas du tout, absolument pas, ils viennent de le faire, regarde, il est tout neuf, ça se voit. Et là, d'un seul coup, le vent s'arrête, et attention, bam, premier éclair. Donc là, Rachel a légèrement les miquettes, et veut rentrer dans la maison, hein, logique. Sauf que Ray, lui, ça le fait marrer, ce con. Il va pas se marrer longtemps, parce que ça devient de plus en plus vénère. Et en plus, la foudre, elle la frappe juste là, à 100 mètres, quoi. Mais bien sûr, ils n'ont rien à craindre, parce que Ray lui dit... La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Oui, voilà, encore une connerie. Mais bien sûr que si, la foudre peut frapper deux fois au même endroit. La tour Eiffel a été frappée presque 40 fois en 10 ans. Et encore, c'est rien au côté du pic du mini, hein, plus de 1800 fois, les mecs. Par contre, là, effectivement, il y a un truc chelou, c'est que la foudre frappe le sol. Quand elle frappe plusieurs fois au même endroit, c'est toujours un point en hauteur, genre un paratonnerre, ou en tout cas un objet métallique, conducteur et pointu. Donc, ils devraient se demander pourquoi elle frappe plusieurs fois le même endroit au sol. Eh bien, vous allez voir que c'est ce qu'on va voir. Parce que c'est quand même pas un orage de pédé... Bélingue, hein ? Pardon, oui, non, mais je suis là, c'était quand même un gros orage, quoi. Parce que bon, le truc, t'as coupé juste tout le courant dans le quartier. Il t'a coupé les réseaux téléphoniques, il t'a éteint les téléphones portables, il t'a arrêté les montres et il t'a même défait l'asset de tes chaussures. Le truc chiant, quoi. Et t'as envie de dire aussi qu'il n'y a plus une bagnole qui roule non plus, hein. Le truc, aucun rapport, hein. Ah, Bav la Roby, tiens, putain, mais t'étais où, toi ? Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Tout est de ta faute, je suis sûr. Mais non, mais c'est parce que j'étais en voiture et j'ai voulu éviter un chat et j'ai foncé dans une centrale nucléaire, alors du coup, bah, il y a eu des éclairs partout. J'ai pas fait exprès, hein. Bon, allez, maintenant, tu files dans ta chambre, tu vas faire ton expo et puis tu travailles ton caméamea, parce que ça se fait pas avec une main, ça se fait avec deux mains. Ouh, lui, putain ! Bah, il y a des bafs qui se perdent, je te le dis, moi. Du coup, Ray va récupérer sa voiture, il va aussi voir là où a frappé la foudre. Il croise un pote qui essaie de réparer une voiture, il lui dit qu'il faut changer le contacteur. Ouais, c'est bien la seule chose qu'il va savoir faire pendant tout le film, hein. Comment faire pour réparer une bagnole ? Parce que pour le reste, il en sait autant que vous et moi. Mais c'est ça qui est bien, justement. C'est pas un MacGyver, le reste, c'est un mec comme vous et moi. Enfin, pas comme moi, parce que moi, je sais pas réparer une bagnole. Mais je sais faire des knackis. Il arrive sur place, là, il y a deux potes qui le rejoignent. Hé, le bon Dieu, il en veut à notre quartier ! Attends, attends, reviens en arrière. Il s'appelle Raymond. Putain, mais c'est pour ça qu'il est complètement à la ramasse. Ils arrivent sur place et là, il y a plein de monde. Alors, pourquoi il y a autant de monde ? C'est parce qu'en fait, on est dans le quartier juif et il y a quelqu'un qui a fait tendre une pièce de 5 centimes par terre. Mais non, c'est parce que c'est là qu'il est tombé la foudre. Ah pardon, non, je croyais. Rétouche un bout de goudron qui, normalement, devrait être méga chaud, mais qui est en fait hyper froid. Comme dans Titanic. Qu'est-ce qui se passe ? C'est chaud ? C'est froid. Fusquement froid. Autant vous dire que cette scène, les gars, mais franchement, c'est une scène de ouf. Elle est ouf de chez ouf. Là, tu te dis que le Steven, il s'y connaît un peu en mise en scène. Le sol se fissure. Le sol se fissure ! Et c'est parti ! Alors déjà, ce plan est génial, là, celui-là, je le trouve extra. On enchaîne avec un gros plan de Tom Cruise qui est aussi simple qu'il est ouf, mais j'adore sa gueule, j'adore son jeu. La fissure monte dans l'immeuble et pète les vitres. Là, ça commence à se barrer sérieusement en couilles. Ce plan est une tuerie. Imaginez au tournage, dans les figurants, le tournage, la quantité d'action. Ça doit être génial, sérieux. Et en fait, on se rend compte que c'est toute la place qui bouge et qui commence à tourner. Elle se soulève, il y a un trou qui se crée. C'est fou, c'est fou ! Après, il se met à neiger. Non, c'est du bris de glace. Ah, pardon. Et là... Mais je me rappellerai à vie quand j'ai vu ce truc-là au cinéma pour la première fois. Je me rappelle, je me suis dit, tu vois, il n'y a pas besoin de faire une scène d'autoroute à la boîte Boys 2 avec 25 bagnoles. Tu en prends juste une, tu l'éjectes à 20 mètres de haut par un truc, tu sais même pas ce que c'est. C'est 10 fois plus impressionnant. Eh oui, je sais, là, je vous raconte pas de van depuis 2 minutes, mais c'est parce que j'ai tellement envie de vous faire, de vous transmettre mon enthousiasme et ma fascination pour cette scène. J'aime chaque plan du truc, quoi. Je sais pas, mais pH, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah moi aussi, j'ai kiffé, hein. Mais justement, j'ai un truc à dire sur cette scène. C'est important ? Bah ouais, un peu. Bah non, non, on n'a pas le temps. Et là, ça y a, il y a un truc qui sort de terre. On dirait qu'il a un gros œil, là, qui les regarde, un peu vénère, c'est assez bien foutu. Et là, blah, le truc de ouf, il y a une énorme machine à laver qui sort de terre. Et la machine à laver, elle les regarde fistement comme ça. Et seulement, à ce moment, les gens commencent à se barrer. Tu te demandes vraiment pourquoi ils l'ont pas fait avant. Mais justement, est-ce que tu te barrerais vraiment tout de suite ? C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi tout le monde reste là. Mais en fait, si on se met un peu à leur place, on se demande vraiment ce que c'est que ce truc. On sait pas ce que c'est, et on sait pas ce que ça va faire. Et surtout, on n'imagine quand même pas à un seul instant que le truc va se mettre à désintégrer tout le monde. Ouais, ça a quand même pas l'air super friendly, quoi. D'ailleurs, il y en a quand même deux, trois qui se barrent. Oui, non mais n'empêche que tu sais pas ce que ça va faire. Et moi, là, je suis pas sûr que je me barrerais. Je pense même que je resterais pour essayer de comprendre. En plus, si le truc peut me laver mes fringues gratuitement, c'est encore mieux. Moi, ça m'arrange, j'ai pas de la blinge chez moi. Ça me fait économiser 9 euros. Ah non, mais il n'y a pas de petites économies. Par contre, là, le truc te vidange, j'ai une espèce d'énorme caisse des familles, là. En plus, ça coule de partout. Oui, bah en même temps, il était sous terre depuis je sais pas combien de temps. À force de se retenir, il fallait bien que ça sorte. Moi, quand je joue au cinéma, quand je sors de la salle, après dans la rue, je fais toujours ça. Moi, c'est quand je veux au resto mexicain. Allez, c'est parti. La machine laveille se recharge. On a mis la lessive, la douce y sent. C'est bon, c'est parti. Allez, tout le monde à poil, vos fringues, donne tes fringues. Ils sont sales. Allez, tout le monde, là, il n'y a pas de chichi, là, c'est bon. D'ailleurs, il y a déjà des fringues propres qui tombent. Il est rapide. Bah oui, c'est pour ça. Arrêtez de courir. La dame, là, qui court, il y a une tâche sur le pull, là, hop, là, voilà. Bon, lui, il évite tout, tu sais pas comment il fait. Les hétis te défoncent la maison. Oh, là, truc de fou, les gars. Non, mais les gars, non, mais si je filmais fou. Au final, t'es sûr que tu préfères pas aller au lavomatique ? Non, parce que c'est chiant. À chaque fois, j'empêche tout le truc avec mes chaussettes. Non, non, je vais en acheter une, mais par contre, je vais pas prendre le japonais. Je vais prendre un truc, je vais prendre du Bosch, je pense, je vais prendre de l'allemand. Ah bon, les allemands, ils ont toujours bien bossé. Du coup, il rentre chez lui et comme la machine lui a pas pris ses fringues, bah lui, il va se laver tout de suite. Il dit à ses enfants qu'ils doivent quitter la maison. Tiens, rempli ça avec du ketchup. Il va choper un flingue qu'il avait caché et il se barre. Alors là, les copains, préparez-vous à voir quelque chose qui décoiffe. Il va retrouver le type qui a réparé sa voiture. C'est à peine chelou, tu sais, les E.T. ont déjà tout défoncé à trois rues et ils sont là tranquilles à essayer de réparer des bagnoles. Ouais, c'est encore plus chelou, c'est que là, t'as un mec qui va kidnapper une meuf dans la rue en plein jour et tout le monde s'en fout. Donc, il monte dans la seule bagnole qui roule. Et là, je ne peux tout simplement pas dire mieux que Marty lui-même qui, dans sa vidéo dont on a parlé tout à l'heure, traduit à la perfection ce que je me suis dit quand j'ai vu ce plan au cinéma. Et bordel, mais ce plan... Putain, mais sans déconner ! Mon cœur se met à hurler chaque fois que je vois ce pont se désintégrer comme un courant d'air balaye un château de cartes. Nous aussi, Marty. Nous aussi. C'est peut-être l'un des plans les plus ouf que j'ai jamais vu. Avec aussi le plan du bouchon de champagne qui défonce la chouette dans Don't Know Number. C'est vrai que ce plan est une véritable tuerie. C'est pas tous les jours qu'on se fait défoncer sa maison par un camion-citerne qui tombe d'un pont détruit par des E.T. Mais si c'était que ça, parce qu'oubliez pas qu'on est chez Spielberg, sa majesté du 7ème art. Parce qu'après de sortir un plan d'une telle intensité, il te sort juste ensuite un plan-séquence, mon gars. Mais mate un peu les mouvements de la caméra, quoi. La caméra passe d'un côté à l'autre de la bagnole qui va à fond, elle tourne autour de la voiture, elle rentre même à l'intérieur. Pour moi, il y en a deux. Il y a celui-là et celui des Fils de l'Homme. Même si c'est pas des vrais plans-séquences, un mélange de plusieurs plans avec du fond vert. Non, mais tais-toi, nom de Dieu. Tu casses le mythe, là. Eh ben c'est pas grave, tu couperas au montage. Ah oui, oui. Pas bête, oui. Bah attends, je vais me le noter parce que sinon je vais oublier maintenant. Et donc là, Ray, il essaie d'expliquer à ses gosses ce qu'il a vu, mais Rachel, elle est complètement hystérique, elle gueule comme une tarée. C'est clair, on dirait ma fille. Elle gueule comme ça, ta fille, toi ? Ça lui arrive, ouais. Mais qu'est-ce que tu lui fais pour qu'elle gueule comme ça ? Bah rien du tout, voilà, sous prétexte que de temps en temps je joue avec ses Barbies et comme je veux pas lui rendre, bah ça, elle est merde. Et Ray, comme un bon père qu'il a, il trouve tout de suite les bons mots pour les réconforter. Ma chêne ! Ma chêne, la ferme, ma chêne ! Julie, tu la trouilles ! Là, ils arrivent chez leur mère et Tim, autant dire que c'est un autre niveau, sauf qu'ils sont pas là. Alors Ray leur dit qu'il va leur faire à manger, sauf que Roby n'a pris que du ketchup et de la sauce barbecue. Du coup, il leur fait des sandwiches au beurre de cacahuète, mais d'une part, sa fille est allergique et ce nigo ne s'en rappelle même pas. Et d'autre part, ils disent qu'ils ont pas faim. Ouais, ils font chier, quoi. En plus, ils sont bidons parce que c'est trop bon le beurre de cacahuète. Je veux dire, pour une fois qu'ils leur cuisinent un pur plat, eux, ils refusent. C'est des enfants pourris gâtés, c'est tout. C'est l'autre Tim, là, je suis sûr qu'il les a rendus comme ça, là. Je vous signale qu'il y a des gens qui meurent de faim en Norvège, là. Alors arrêtez de faire vos fines bouches, là. Ray décide de dormir dans la cave, il le sait pas encore, mais ça va juste leur sauver la vie. L'autre Tim, là, il a une cave, non mais c'est grand comme le carrefour de Bonneveine. C'est à Marseille. Donc ils s'endorment, sauf que bien évidemment, comme par hasard, pile à cet endroit-là, là, il y a les machines à laver qui débarquent. Pur plan, encore, là. Je sais pas comment ils font Spielberg pour filmer merveusement bien des trucs simples. C'est un peu son métier, en fait. Oui, mais bon, regarde, Francis Lalanne, par exemple, c'est son métier d'être chanteur. Il y arrive pas. Du coup, c'est le bordel et ils vont se cacher dans une autre pièce et quand Ray ressort le lendemain matin, c'est déjà bien le bordel dans la cave. On dirait la chambre de ma fille. Putain, ta fille, elle prend cher. T'as un avion qui vient de s'écraser juste là. T'as Anakin qui a guéré son peau dresseur juste dans le salon et dehors, c'est comme un camp de rhum. Et d'ailleurs, ce décor de ouf, on peut le visiter et je l'ai visité puisqu'il se trouve, en fait, c'est une attraction que vous pouvez voir dans les studios Universal à Los Angeles. Là, franchement, au niveau déco, ils ont mis le budget, quoi. C'est sûr que là, ça va être difficile de retrouver le pot de beurre de cacahuète. Moi, si j'avais Thérèse, je leur aurais dit aux gamins que tout est de leur faute. Alors là, ils rencontrent deux journalistes qui sont là, qui sont en train de chourer de l'eau et de la bouffe. Des journalistes, quoi. Et la nana lui dit qu'ils ont remarqué que les machines avaient des sortes de boucliers, en fait, protecteurs qui empêchaient qu'on puisse les attaquer. Bah, c'est normal, c'est une machine à lever. Elle a un filtre. Vous vous foutez de moi, là, non ? Et là, elle lui explique, en fait, que dès que les tripodes apparaissent, plus rien ne fonctionne. Plus de TV, plus de douche, plus de Walkman, rien. Et elle lui montre carrément des images qu'ils ont filmées. Là, tu vois que c'est l'invasion, quoi. Les mecs, ils viennent comme s'ils allaient aux champignons, quoi. Ces machines émergent du sous-sol, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire qu'il y a pas mal de temps qu'elles étaient enterrées là. Et là, pardon, mais c'est quand même un poil chelou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont enterrés là et personne ne s'en est jamais rendu compte. Même pas les mecs qui ont installé les conduites de gaz ou ceux qui ont creusé les égouts. Personne n'a rien vu. Bah, ils devaient être enterrés encore plus profond. Ouais, c'est un peu chelou, quand même. Mais non, c'est possible. Mais quand est-ce qu'ils sont venus là pour installer leur machine parce qu'il y a du monde qui est là depuis un moment, quand même ? Ah bah ça, on n'en sait rien, justement. Moi, je pense qu'ils sont venus et encore beaucoup plus avant, quoi. Genre, peut-être c'est la préhistoire, quoi. Tu veux dire quand il y avait des dinosaures ? Peut-être, ouais, tu sais pas. Mais ça fait hyper longtemps qu'ils sont là, en fait. Donc, ils auraient prévu de nous envahir depuis au moins 65 millions d'années. Non, bah, les dinosaures, c'était pas il y a 65 millions d'années. Les dinosaures, c'était il y a quoi ? Il y a 6 000 ans. Où est-ce que t'as lu ça ? Je l'ai lu dans Union, je crois. Bon, et ensuite, elle lui montre des images, là. Tu sais même pas comment ils ont fait pour filmer ça, tu sais. Et d'ailleurs, à ce propos-là, est-ce qu'on pourrait... Non, on pourrait pas, non. Et donc, on voit les mecs qui descendent dans les éclairs, dans la foudre. C'est comme ça qu'ils descendent dans leur tripode. Ils sont balèzes. Ils sont balèzes. Non, franchement, il faut l'avouer. Ils sont meilleurs que nous. Là, c'est... Enfin, nous, en 2005, c'est à peine si on arrivait à faire des discos de 500 gigas. Bon, du coup, il se barre et il décide d'aller à Boston pour rejoindre les autres. La petite, elle, elle veut faire une pause pipi et elle va près d'une rivière. Et là, elle voit un monsieur qui fait la planche. Il fait pas la planche, il est mort. Ah, pardon, oui. Et ensuite, d'un seul coup, il y a plein d'autres membres qui suivent. Ils sont tous morts. Alors, à moins que ce soit les qualifications pour les champions du monde de planche en rivière, mais bon, ça m'étonnerait que ça se passe plus au même moment, quoi. Là, il y a un combat militaire qui passe, le tabruti de Robbie, là, il trouve rien de mieux à faire que de gueuler pour que les gars s'arrêtent pour le prendre parce que lui aussi, il veut aller combattre les E.T. C'est-à-dire, lui, il s'imagine que ça marche comme ça. Tu demandes aux militaires de s'arrêter pour le prendre et lui, ils vont te dire « Bah oui, bien sûr, monte. Qu'est-ce que tu veux comme gun ? On a du M16, du bazooka, du lance-grenade, fais-toi plaisir. » S'en suit alors une grosse engueulade entre Robbie et son père parce que Ray lui dit qu'il est complètement teubé de vouloir combattre les extraterrestres et Robbie lui dit qu'en fait, il sait absolument pas quoi faire et que tout ce qu'il cherche à faire c'est de les refiler à sa mère pour s'en débarrasser. Ce qui est techniquement pas vrai mais qui est peut-être techniquement pas faux non plus, tu vois ce que je veux dire. Non mais ne nous mentons pas. S'il va à Boston, c'est pas pour aller voir un match des Celtics. Même moi, j'irais pas de toute façon. Je les ai jamais aimés. Du coup, ils repartent et ils arrivent à un endroit où il y a plein de monde et comme ils sont les seuls à avoir une voiture qui marche ou qui roule plutôt, forcément, ça fait des envieux. Les passants commencent à monter sur la voiture, il y en a un qui essaye de péter le pare-brise et comme d'habitude, c'est toujours une grand-mère avec un chien au milieu de la route qui fait chier. Et du coup, Ray plante la bagnole dans un poteau. Bravo madame. Et c'est parti, ils se mettent tous en mode GTA. Y'a un petit dans la bagnole. Rien à foutre. Là, ça se barre en couilles grave, ils se font tirer de la bagnole, ça part en baston général, tout ça pour une bagnole qui est même pas belle en plus. Sauf que là, Ray, il sort un gun et d'un coup, ça fanfaronne beaucoup moins. Sauf qu'évidemment, on est aux Etats-Unis et les gars ont tous des flingues. Ah non, mais c'est GTA là-bas. Je veux dire, sous prétexte qu'il y a des extraterrestres qui sont apparus et qui désintègrent tout le monde, les gens commencent à paniquer et à sortir leur gun à tout bout de champ. Non, mais vraiment, aucun self-control. Bon, du coup, ils ont perdu la bagnole et le flingue. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui les ramasse. Ils vont s'ampliquer dans un resto mais dehors, ça monte encore d'un cran. Et BIM ! Et là, Rachel quitte son père pour aller se réfugier dans les bras de son frère. Et ça, c'est un moment assez dur, surtout pour vrai parce qu'il se rend bien compte que ses enfants ne comptent absolument pas sur lui pour les protéger. Parce qu'au final, il n'a jamais dû être là pour eux par le passé. Bah oui, la faute à qui ? On va pas commencer à le plaindre, non ? Ça se trouve, il a fait des conneries. Ouais, mais c'est un peu dur quand même. Il sait pas quoi faire. Il se met à pleurer parce qu'il est complètement à la ramasse et au final, il a aucune idée de ce qu'il faut faire et il voit que ses enfants ne comptent absolument pas sur lui. On est darons tous les deux. Tu peux ressentir un peu le truc. Oui, enfin moi, je suis darons mais j'ai pas fait exprès. Bon, du coup, ils se retrouvent à pied. Ça t'ennuie si c'est moi qui continue ? Non, non, vas-y, vas-y. Non, parce que c'est ma vidéo quand même. Donc du coup, ils se retrouvent à pied, ils arrivent sur un petit bateau qui sert à faire traverser le fleuve. Tu te demandes bien comment tout le monde va pouvoir entrer dans le bateau et là, Rachel est la seule à remarquer un groupe d'oiseaux de mauvais augure puisqu'ils ont repéré un truc chelou derrière les arbres loin. D'ailleurs, c'est marrant parce que d'habitude, les oiseaux, tu les vois toujours fuir le danger. Tu sais, dans les films catastrophes genre 2012 ou Godzilla, tu les vois toujours se barrer en premier mais là, c'est con, pour une fois, ils vont vers le danger. Bah oui, mais là, c'est des oiseaux américains. Ils n'ont rien compris. Bah, 2012 aussi, ils sont américains. Oui, mais 2012, c'est réalisé par Roland Embrich. Roland Embrich, il est allemand. Et pour Godzilla ? Bah, Galathe Edward, c'est pareil, il est anglais. Il n'est pas américain, donc non, non. C'est des américains, ils pichent que dalle. Ça, c'est clair. Ils pichent tellement que dalle que quand ils se rendent compte qu'il y a un tripode derrière eux qui va tous les niquer, ils veulent absolument tous se réfugier sur le bateau. C'est sûr que se mettre sur un truc qui va à deux à l'heure totalement à découvert au milieu de l'eau glaciale, c'était le meilleur plan que vous pouviez trouver pour vous planquer. Bah, Mariel n'est pas comme ça, il a raison, hein. Ils sont tous là vouloir monter sur le bateau, le truc le plus visible à des kilomètres, quoi. Mais allez vous planquer dans les rues sombres, je sais pas, moi, dans les caves des maisons, mais allez pas là où il y a du monde. Bon, ils arrivent quand même à monter sur le bateau d'aller voir les poissons. Oui, puis c'est pas de remonter à la surface parce que c'est clairement pas mieux. Les autres, ils font un remake de la pêche aux moules et ils arrivent à atteindre l'autre côté. Et là, encore un plan de dingue. Non, mais t'imagines, tu vois ça au loin, là, t'sais, t'es là, tu vois ça au loin sur la colline d'en face avec les cris des gens et tout, la sirène. C'est ouf, c'est ouf, ce film est ouf. Non, mais regarde ça, là, on croit des exterminateurs qui viennent se débarrasser des cafards, là. Sauf que les cafards, c'est nous. Ils continuent d'avancer, là, il y a encore du monde, là. Et là, on voit que ça a l'air de péter derrière la colline au loin. Il y a eu des affrontements ou quelque chose ou peut-être que c'est la fête du boudin. Alors forcément, il y en a un qui est chaud, c'est Roby. Eh ouais, lui, n'oubliez pas que tout ce qu'il veut, c'est aller se frapper avec des extraterrestres. En même temps, ça se comprend, on rappelle que c'est le seul type qui a joué Sangoku au cinéma. Et Sangoku, lui, il vit que pour se battre. Et puis bon, c'est un peu la fin du monde, là. Faut pas se laisser faire, tu vois. Tu ferais quoi, toi, si t'es à la fin du monde ? Alors là, moi, c'est pas compliqué. Je baiserais tout ce qui bouge. Et toi ? Euh, moi, je bougerais pas. Et donc, notre bon con de Roby, il en démord pas, il veut absolument aller à la guerre. Et d'ailleurs, là, je comprends pas pourquoi, tout d'un coup, tout le monde court vers les explosions. Regardez, ils y vont tous, là, ils vont tous là où ça pète. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous faites ça ? Allez, dans l'autre sens, bordel. Allez, là où ça risque rien. Du coup, Ray, il dépose Rachel près d'un arbre en lui disant qu'il faut pas bouger et ils font chercher Roby. À ce moment-là, c'est la première fois que tu vois l'armée en action. Et c'est marrant parce que ça fait presque bizarre, en fait. Ce qui est cool dans ce film, c'est qu'à aucun moment, on parle de politique. Tu vois pas le président discuter tactique adoptée et tout. C'est juste de la survie. Et là, c'est pareil, j'aime bien cette petite scène aussi parce que tu vois, presque un peu pour la première fois que Ray, il aime ses enfants, en fait. En tout cas, là, il y a une sorte de petit changement dans le discours de Ray. Pendant qu'il essaie de retenir son fils, il y a des gens qui essayent tout simplement de kidnapper sa fille parce qu'elle est toute seule. Et là, c'est à moitié con aussi parce que Rachel leur dit « Non, non, c'est bon, mon père et mon frère sont juste là-bas, barrez-vous, qu'est-ce que vous me voulez. » Mais là, la connasse, elle dit « Non, tu vas venir avec moi, je te dis... » Mais laisse-la tranquille, elle te dit que son père et son frère sont là-bas. Mais c'est bon, ça s'appelle du kidnapping, ça, madame. Et du coup, Ray l'est partagé entre retenir son fils et elle est récupérée sa fille et comme l'autre, il n'y a pas l'affaire, il doit le laisser partir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, le Roby. Qu'est-ce qu'il a à vouloir absolument aller là où il a le plus de chances de crever ? Il faut vraiment être con ! Du coup, Ray va récupérer Rachel, l'autre côté, elle s'excuse de l'avoir prise. Évidemment qu'elle s'excuse, mais t'as servi à quoi, toi ? Par ta faute, Ray, il a été obligé de laisser son fils. J'aurais été l'actrice, mais j'aurais eu honte d'avoir joué ce rôle, quoi. J'espère que sa famille l'a reniée. Non, mais de toute façon, je crois qu'elle n'a pas été payée. Il y a intérêt, oui. Bon, et du coup, il n'y a pas moyen d'aller récupérer Roby quand même, là ? Ah, ben là, si tu veux... Ah, oui. C'est-à-dire que s'il a survécu à ça, c'est un bon. On a dit qu'il était con ou pas déjà d'avoir fait ça ? On l'a dit, mais on peut le redire encore une fois, oui. C'est un con, voilà. C'est un con. Alors là, j'aime beaucoup parce que tu vois qu'effectivement, les tripodes ont un bouclier et que fait notre bon ami référieure ? Il se jette dedans sans se poser aucune question, je t'endouille. Bah, ouais, mais là, t'as pas trop le temps de te poser des questions, tu vois. Bah, mais tu sais pas. Peut-être que le mec, c'est un psychopathe. Imagine, c'est un tueur en série. Je veux dire, il t'emprisonne dans sa cave, il te séquestre pendant des mois. Ça va, il faut pas voir le mail partout non plus. Non, mais je lui dis pas ça. Je lui dis juste, moi, c'est ce que je ferai. D'ailleurs, il a une bonne tête de psychopathe, là, notre bon vieux Tim Robbins. C'est cool de le voir un peu, Tim Robbins, on le voit pas souvent. Eh, mais il avait déjà joué avec Tom Cruise dans Top Gun. Carrément. Ray couche sa fille. C'est pas la folie, ils ont quand même perdu Roby. Et pendant ce temps-là, t'as Psycho derrière, qui aiguise sa pelle. Tu sens que ça va bien se passer, tu vois. Tout va se dérouler sans encombre. Elle lui demande de lui chanter une berceuse, mais le problème, c'est que lui, il connaît que les chansons de Dick Rivers. Alors il réfléchit un peu une berceuse qu'il connaît et qu'il pourrait lui chanter et il trouve celle-là. Psycho, il lui offre un petit remontant et ils vont se reposer un peu et tailler le bout de gras. Et là, il lui dit ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que les tripodes étaient enfouis sous terre depuis des millions d'années. Donc les mecs avaient quand même prévu pas mal leur coup. Mais c'est où ça quand même ? Parce que ça veut dire qu'ils ont construit des vaisseaux avec genre un poste de commande, je veux dire, et même une tête, une interface informatique, tout ça, en sachant qu'il y a des mecs qui devaient être capables de les piloter des millions d'années plus tard. Mais attends, il n'est pas censé y avoir une sorte d'évolution technologique dans leur truc. Parce que nous, dans des millions d'années sur Terre, je ne suis pas sûr que la C3, ça existe encore. Non mais c'est vrai quand tu y penses. Je veux dire, comment tu fais pour transmettre des connaissances de pilotage d'un engin comme ça à des mecs des millions d'années plus tard ? Ou alors peut-être qu'ils vivent sur une planète sur laquelle le temps ne passe pas la même vitesse que sur Terre. Un peu comme dans Interstellar, tu vois. Pour nous, ça fait des millions d'années, mais si ça se trouve pour eux, ils sont vus la semaine dernière. Oui, ça fait une sacrée différence quand même. Bah ouais, ils ont déjà commencé à s'installer, à construire leur potager, à planter les humains. Et là, en fait, Ray réalise quelque chose. C'est que l'autre psycho de Tim Robbins, il ne les a pas attirés là pour les protéger. Il les a attirés là pour se battre avec eux. Il est comme Roby, en fait. Lui, il veut se bastonner le connard. Mais c'est sûr qu'il va aller loin avec son fusil à pompe. Autant tirer sur un train de marchandise avec un pistolet à grenaille. Belle référence. Ah bah, toujours la même. Eh ouais, mon con, t'as encore fait le bon choix. Te v'la bloquer avec un taré juste à côté du QG des aliens. Tu vas faire quoi, maintenant ? Du coup, il y a un tripode qui met sa bite dans le trou pour voir si c'est chaud. Mais n'importe quoi, putain. Ah, c'est bon, je rigole. Oh, ouais, c'est ma vidéo. Je dis encore ce que je veux, non ? Et donc là, il y a une petite partie de cache-cache entre nos trois amis et une grosse tub alien. Et le truc ne les trouve même pas, quoi. Putain, il est pas vif, là. Mais franchement, ils sont juste là, quoi. Et en plus, quand Psycho renverse un truc et qu'il se cache derrière un miroir, bah, le robot, là, il est bloqué devant comme un chimpanzé qui découvre son reflet pour la première fois, il a même pas idée d'en regarder s'il y a un truc derrière. Non, mais c'est quoi ce délire, quoi ? C'est un stagiaire qui est aux commandes, ou quoi ? Non, mais c'est clair, c'est quoi ce vieux truc pourri, là ? Les mecs, ils ont une technologie de dingue. Il y a même pas un détecteur de chaleur, de mouvement, pas un micro, rien. Même Predator, il est mieux équipé. Bon, du coup, le truc s'en va, mais c'est pas fini parce que là, c'est carrément les E.T. qui descendent. Les vrais, ma gueule, on va les voir ! Alors, eux, je sais pas quoi en penser, j'arrive pas à me dire s'ils sont bien faits ou s'ils sont carrément dégueulasses. Bah, ils sont toujours mieux faits que dans Mission to Mars. Oui, non, mais ça, c'est hors catégorie. En tout cas, ils sont pas plus intelligents, parce que, putain, la toute est là, elle est là, oh, abruti, elle est là, je t'ai dit. Putain, mais ils voient rien, ils voient rien. Petite référence à E.T. avec le vélo, à chaque élément de décor, l'extraterrestre deviennent de plus en plus cons. Eh, vélo, eh, roux, roux, ça roule. Eh, viens voir ! Qu'est-ce que t'as trouvé ? Il y a de la beuh, il y a de la beuh, regarde, va chercher les feuilles. Ah, la bouffe est prête. Putain, ils étaient quatre, ils ont même pas été foutus de les trouver, quoi. Alors là, il y a Ray qui voit par la fenêtre un tripod qui pose quelqu'un par terre et qui lui fait une petite prise de sang, en mode le cerveau dans Starship Troopers. Donc, du coup, ça le rassure moyen. D'autant plus que l'autre, il continue à gueuler comme un abruti parce qu'il veut pas qu'on prenne son sang. Ouais, et là, il les met carrément en danger, hein. Il est en train de creuser un trou, hein. Comme il a vu que ça marchait dans les évadés, il s'est dit qu'il allait recommencer. Ouais, mais là, il fait trop de bruit, donc là, Ray, bah, t'as pas 36 solutions. Va falloir y péter sa gueule. On se demande bien comment il a fait, d'ailleurs. Bah, à mon avis, lui a enfoncé sa pelle dans le cul de la faire sortir par la bouche. Du coup, il se rendorme, mais l'autre, il revient parce qu'il avait entendu du bruit et cette fois, il les chope. Comme ça, l'autre, il doit sortir pour la récupérer et puis il se met à découvert. Dehors, il y a des plantes rouges partout, là. On sait pas ce que c'est. On se croirait carrément sur Mars, quoi. Il retrouve Rachel, mais hop. Eh ouais, trop tard, mon cono, elle s'est fait capturer. Mais il faut dire qu'à force de crier à tout bout le champ comme il a tardé, il y a bien un moment donné où ça allait s'entendre. Enfin, en même temps, pour sa défense, elle a 10 ans, tu vois. Elle a peut-être un peu peur. La gamine, elle a eu je sais pas combien de traumatismes en 24 heures. On va peut-être pas lui en vouloir si elle crie un peu. Si, si, complètement. Elle pourrait faire preuve de beaucoup plus de calme et de maturité. C'est pas très grave, quoi. Il y a quand même des choses plus graves que ça. Comme quoi ? Mais je sais pas. Mais je sais pas, il y a des gens qui ont nulle part où elle est. Enfin, je sais pas, mais il y a des trucs... Enculé ! Ouais, ouais, il est pas content. Donc, il leur jette une grenade style que ça va leur faire quelque chose et puis les autres, ils sont là. Dis donc, toi, espèce de petite merde, tu vas nous faire chier longtemps, non ? On a du boulot, nous. C'est que vous êtes nombreux, hein ? Tiens, va bien avec nous, d'ailleurs. On va aller te faire voir la butte. Et hop ! Il se retrouve dans une cage à oiseaux avec les gens. Ah ouais, ça fait bizarre d'être en cage. Bon, le bon côté, c'est qu'il a retrouvé sa fille. Sauf que là, il y a un truc qui veut la choper, mais il s'interpose. Il te chope une grenade au passage. Le truc essaye de l'aspirer, mais les mecs le retiennent. Ah, mais regarde-moi ça, comment il se fait sucer par la machine. Ah, ça doit être dégueulasse. Ah, ça... Bon, après, c'est peut-être agréable. Et c'est bien la première fois du film qui fait quelque chose d'utile. Du coup, la cage se décroche et s'explose dans un arbre. Normalement, tout le monde devrait être juste embroché, mais bizarrement, ils ont tous évité les branches. Allez, ils arrivent enfin à Boston. Ça a de s'être bien passé pour eux aussi. Et là, il se passe un truc très bizarre. C'est que les plantes rouges alien, elles se mettent à mourir. Et au détour d'une rue, ils voient un autre tripote qui a fallé contre la façade d'un immeuble. Alors, il demande à un militaire ce qui s'est passé et l'autre lui dit En fait, il a inspiré le sang d'une équipe de rugby. Donc, comme les mecs, ils ont tout le temps de 2 grammes chacun, du coup, il est en train de cuver. Allez, avancez, avancez ! Donc, ils avancent et ils envoient un autre. Ah ben, celui-là aussi, tiens, il a dû passer par rue de la Roquette à Bastille parce qu'il s'est mis une sacrée caisse. Ah non, mais ils tiennent pas l'alcool, les mecs. Et c'est précisément à ce moment-là que Ray remarque qu'il y a des oiseaux qui arrivent à se poser sur le tripode. Et ça, c'est très bon parce que, si vous voulez, ils vont pouvoir leur chier dessus, ils vont pouvoir leur chier sur le pare-brise, quoi. Comme ça, les autres, ils verront plus rien, quoi. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que l'autre s'est pris un mur. Oh, les gros bouffons ! Et les mecs, franchement, ils parcourent des milliards dans les lumières, je veux dire. Ils prévoient leurs plans depuis des millions d'années et au final, ils se font niquer par des pigeons, quoi. C'est le truc le plus con de la planète, quoi. Oh, les nuls ! Et accessoirement, ils ont plus de bouclier. Et ça, c'est Ray qui l'apprend au militaire. Putain, mais les gars, vous servez à quoi, sérieux ? Du coup, les mecs chargent leur requête et tiens, ma gueule ! Avec les compliments du chef ! Le truc s'explose bien comme une merde et tout le monde s'approche. Il te recrache un truc qui monte, je veux même pas savoir ce que c'est, là. Et là, t'en as un qui sort et on peut plus, il est là. Oh, mais qu'est-ce que je vous ai mis dans la bière, les mecs, putain ! Et il meurt. Et ouais, tout seul. Non, mais ils tiennent pas à l'alcool, c'est tout. Il faut pas jouer avec le feu. C'est Boston, c'est une ville d'Irlandais, t'es des mecs qui sont pas là pour rigoler. Allez, Ray arrive enfin à bon port, il retrouve la maman. Gros câlin, c'est merveilleux. Et bien sûr, il retrouve Roby qui a survécu à l'explosion de ouf de tout à l'heure, même si on sait pas comment. Gros, gros câlin en mode Tony Stark et Peter Parker. Et à la fin, c'est Morgan Freeman qui se charge de nous expliquer que comme l'extraterrestre n'avait pas eu de masque et puis qu'ils étaient pas vaccinés, ils ont rappelé le Covid et puis ils sont morts. Beaucoup plus sérieusement, le message qui peut être intéressant mais qui est amené d'une manière bon, on aime ou on aime pas, c'est qu'en fait, ils ont pas supporté les... même si c'est pas dit explicitement, mais ça serait les bactéries terriennes, quoi. Et Morgan Freeman dit la phrase Ils furent défaits, détruits, après que toutes les armes et stratégies des hommes aient échoué par les plus minuscules créatures que Dieu dans sa sagesse mit sur cette terre. Voilà, donc c'est grâce à Dieu que l'humanité a été sauvée donc on peut lui dire merci. Au final, la guerre de monde est un grand film de science-fiction, une histoire assez classe, l'une des meilleures sur une invasion extraterrestre parce qu'au final, peut-être même l'une des histoires les plus réalistes, aurais-je envie de dire. Qu'en penses-tu, mon PH ? Alors, perso, j'ai adoré la réalisation, absolument dingue, cette manière de filmer à taille humaine, ça donne vraiment une immersion de fou, le plan séquence, visuellement, c'est une tuerie, on sent qu'ils ont mis les moyens. Après, c'est juste dommage qu'ils aient pas eu de thunes pour payer un bon scénariste. Et voilà, c'était notre résumé à PH et moi sur La Guerre des Mondes, un film vraiment ouf, tant sur le fond que sur la forme. Merci, mon PH, d'être venu une nouvelle fois nous faire un coucou. Merci pour l'invitation, mon petit Yannou. Allez vous abonner à sa chaîne, le Pointe Genius, il fait des vidéos de qualité, c'est vrai. Mon PH, tu repasses quand tu veux, ma petite poule. Bah écoute, ouais, je suis dispo pour la prochaine vidéo. Peut-être pas exagéré non plus. On t'aime bien, mais à petite dose. Allez, mes petits chéris, c'est fini. Mine de rien, on vient d'enchaîner notre troisième vidéo à la suite sur une analyse de film. Il est grand temps de revenir à des vidéos sur l'astronomie pure et dure. Il ne nous reste plus qu'à vous embrasser tendrement et vous souhaiter une merveilleuse journée, soirée ou nuit. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo et PH sur 12 par sec. Tchao !